Je me parais? Salut tout le monde! Bienvenue dans une émission le challenge. Moi, Géraldine Élisée, qui vous présente aujourd'hui le yoga HIIT dans un outil endroit, enfin dans mon endroit, quand le vieux, qui est prêt avec le corps de garde. Donc, nous allons vous faire le yoga HIIT, c'est une fusion de cardio avec un mouvement de yoga. Donc, si ce qui nous paraît, let's go! Donc, notre première posture s'appelle fold to squat. Ce qui veut dire, nous pouvons plier la position squat après nous relever. Mais, il y a beaucoup d'immunes, quand on a un squat là, je dis, ah, je vais nous faire mal. C'est parce que cette position squat n'est pas bonne. Donc, première position, c'est qu'il faut poser les pieds égales aux épaules. Ok? Et fixer bien le genou. Deuxième, c'est mettre plus de pression dans le talon. Donc, évite de prendre les courbes vers l'avant. C'est pour ça que notre genou fait mal. Le talon élevé. Par contre, si je pousse bien le bassin derrière, pour avoir une meilleure posture, fixer bien le talon pour avoir une bonne posture de squat. Deuxième, comment je te plier, évite de faire les bras vers l'avant pour qu'ils restent là. Par contre, si je te ouvre les épaules et pousse bien le chest, je te dessine un peu plus facilement. Aster, pour nous faire la position, sa posture fold du squat, quand nous fais là, c'est nous l'écho qui accompagne nous les bras, c'est pas l'inverse. Pousse bien le bassin, je te dessine. En arrivant là, pose les doigts au début des enteilles, plie le genou. Le genou vous assuivez, le pointe des pieds, et vite fermé. Là, commence le genou tous avec le coude, le lèvre, le bras, après le monté. Donc, inspirez, expirez, inspirez en descendant, expirez, remontez. Là, 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 et remontez. Inspirez, expirez, inspirez, expirez, remontez. Donc, pour le HIIT, l'exercice là, il est en chrono. Pour ban débutant, on fait 30 secondes, 30 secondes d'exercice, 15 secondes de récupération en des exercices. Donc, il y a un à six exercices pour deux à trois séries. Après, il y a un intervalle, il y a un man-man advance, quand on fait 40 à 20 secondes de récupération, ou plus avancé encore, 45 secondes pour 15 secondes de récupération. Nous passons à le deuxième exercice. Deuxième exercice, nous parlons de Lunge. Donc, nous parlons de High to Low Lunge. Ceci dit, quand tu commences, beaucoup faire ça. Pour le derrière. Par contre, tu positionnes tout le temps, il est égal avec tes épaules. Et tu ramènes tes pieds derrière. OK? Mais là, tu ramènes tes pieds derrière. Mais tes talons, il est bien en l'air. Ça, la zamme devant là, ce genou, il est bien fixé au niveau de tes talons, non pas vers l'avant. Parce que là, si je fais ça, là aussi, il y a des problèmes au genou. Je mets trop beaucoup de tension lors de tes genoux. Donc, bien focalise dans tes talons pour tes talons bien descendre. Et engage bien tes abdos. Ça, c'est la première. Deuxième. Nous prenons les bras et nous mettons là-haut. Nous inspirez. Et quand nous descendons, nous descendons nos coudes. Nous ouvrons les coudes. Nous poussons bien l'estomac vers là-haut. Et expirez en même temps. Inspirez. Expirez. Expirez. Inspirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Pour ce mouvement-là, il travaille beaucoup l'autre fessier. Le quadriceps. Et ainsi te lombaire. Et te lombaire. Et te les deux. Tout ça. Le troisième exercice, il est presque même à faire. Même position, low lunge. Sauf que là-haut, il n'est plus sensé. Les bras bien tendus devant. Jambes bien tendues là. Et quand nous descendons, nous ouvrons nos coudes. Coude de tes épaules. Pousse bien le chest. Descendons là. Inspirez. Expirez. Expirez. On descend. Inspirez. Expirez. Expirez. Inspirez. Expirez. 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 Toujours nos talons derrière. Bien soulevés. Et nos genoux bien fixés avec le talon. Ici. Sans enlever à l'avant. Donc, pas vers l'écho, vers l'avant. Retraire. Pousse bien. Engage bien ce tableau. Ouvert maximum. Coudes, hautes épaules. Pour que les lombaires travaillent. Quatrième exercice. Nous parlons de plank. To down dog. Ceci dit, quand vous faites une plank. Pousse bien les bras. Là. OK. En même temps. Je vais me poser. Comme ça. Quand je suis sur le sol. Ou même ouverte. Parce que là. Vous avez un problème. Avec votre poignée. Donc. Mettez bien les doigts. L'index. Qui est droit devant. OK. Et. Pousse maximum. Les bras. Pour que les deux restent bien dessus. En même temps. Je vais vous concentrer. Dans votre abdo. Quand je peux faire plank. C'est plus sur l'abdo. OK. Position plank. C'est là. Je vais la tête bien dépasse les bras. Je vais la mettre les égales aux épaules. Je bloque le coude ici. Et vous contractez bien le tableau. Là. Je vais la position plank. Maintenant. Le down dog. Je pousse le bassin maximum là-haut. Et je rentre bien. Le chest à l'intérieur. donc inspiré ici, expiré, inspiré, expiré, inspiré, expiré, expiré, donc tout ça là nous travaillons le chrono, sa position là, il travaille, il y a un petit peu plus full body, quand tu peux travailler tes épaules, tes bras, tes abdos, tes dorsaux, surtout hamstrings. Le cinquième exercice, c'est pour un push back to plank. Push back là, il y a un petit peu le style child pose. Ceci dit, comme on vient d'expliquer, le plank, mes push back me faisaient plier mes genoux, plier mes genoux, complètement à l'arrière, stabilise bien, sentent tous mes genoux au bas. Moi là, moi inspiré, expiré, inspiré, expiré, 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 expiré. Et quand je plier, mes genoux sont égales toujours avec mes pieds, non pas fermés, ni trop écartés aussi. Ok? Donc, moi ferme-le bien, égale les bras, les pieds aussi ensemble, là, et voilà. Sa posture là, vous vous sentez votre lasam bien brûlée. Sixième exercice, il va y avoir un petit peu plus intense. Quand je me recommande à un athlète, un sport sportif de haut niveau, quand il travaille cette flexibilité, ainsi cette mobilité, qui est vraiment importante. Donc, il y a un petit peu all-in-one. Quand je peux trouver plank, push back et lunge. Ça me paraît, nous allons aller. Position plank, push back. Je pousse maximum les couilles là-haut. Donc, je pousse bien pour ramener mes pieds vers l'avant. Si mes pieds sont devant, je tourne à droite. Ok? Je retourne nos planks. Inspiré, expiré, inspiré, expiré. Fais un mouvement tourné. Mais baisse bien votre bassin. Là, là. Et on continue. Trouve bien la mobilité. Ramène les pieds là, bien que je te la mets ici. Inspiré, expiré. Ces autres épaules, elles sont bien égales. Bassin toujours vers le bas. Et on ramène. Derrière. Là. Et on tourne. Les épaules bien égales. Donc, évite. Ramène-les là. Pour vous êtes bassin là-haut. Après, c'est pour crisper. Pour vous êtes capable. Ce n'est pas qu'à aviez le maximum. Donc, c'est plus pour Bandi Moon qui a plus de souplesse. Bassin vers le bas. Pousse bien votre l'estomac. Et couvert bien le chest. C'est cool. Et voilà. Donc, aujourd'hui pour l'émission, nous travaillons un peu plus slow full body. Mais surtout, au niveau des jambes et de la mobilité. Donc, vous vous sentez, si vous voulez faire l'exercice là, enfin, moi, je voudrais que vous fiez libre pour que vous compreniez un petit peu l'exercice là. Je ne sais pas comment il était. Je travaille plus slow dans le quad et le quadriceps et le hamstring derrière. Donc, je fais plus aussi un genre de cardio. Si je peux faire l'exercice en termes de HIIT, comment je disais. Et respecter le chrono dans 30 secondes et 15 secondes de récupération. Et en deux à trois séries, les six exercices qui m'ont montré. Et dans le yoga strength, il y a beaucoup, beaucoup de variations de posture qui bientôt encore m'ont montré et qui est vraiment intéressant. Parce qu'il n'y a pas de travail juste côté physique, mais il y a des autres surpaces mentalement. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je ne pourrais pas retrouver l'émission sur YouTube, le Challenge MBC. Quand aussi, je vous trouve beaucoup de variétés d'exercices avec différents coachs aussi. Et on se voit la semaine prochaine. C'était Géraldine-Élysée, Missy Elif Fitness Coach. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti !